Musique 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 Merci. A quelques 18 minutes du sacre-final en Ligue des Champions, il mène devant Manchester City par un but à zéro. Le président de la République, Macky Sall, est arrivé à Caffine. Après 18 heures, il a procédé à l'inauguration officielle de l'hôpital régional La Tchernobura-Emdaoua dans la capitaine du Kouman. Une épreuve d'anglais au bac blanc en faveur de l'homosexualité a été proposée jeudi dernier aux élèves de Terminal LDL des 12 lycées. Le département de l'Ufisque, celui qui l'a proposé, aurait reçu une demande d'explication. Les parents des six bébés morts dans l'incendie de l'hôpital Magyedlou de Ligue des Champions ont été reçus par le président Macky Sall dans la soirée du 29 et du 28 mai 2021 au palais de la République. Le président de la République, Mika Sall assure les commandes techniques à la présentation Mohamed Laboudjabi. Il est développé dans quelques instants en plus. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous débutons ce journal avec les activités du président de la République Macky Sall qui est arrivé ce samedi à Kafrine après 18h. Il a procédé à l'inauguration officielle de l'hôpital régional Tchernobura-Emdaoua dans la capitale du Ndoukouman. Acclamé par la foule depuis l'entrée de la ville, il s'est rendu à l'hôpital régional dont il a coupé le ruban et devolé la plaque inaugurale. Il a ensuite visité la nouvelle infrastructure et planté un baobab dans l'ancêtre de l'hôpital. Le président Sall est arrivé à 18h à Kafrine, première étape de sa tournée de trois jours dans trois régions d'un coup de 19,635,571,390 francs. L'hôpital régional Tchernobura-Emdaoua de Kafrine compte 150 lits ainsi que de services qui requièrent une infrastructure sanitaire moderne. Il s'agit de services de médecine interne et de chirurgie, mais aussi de services spécialisés en orale, ophtalmologie, services bicotentaires, gynécologie, obstétrique, cardiologie, dermatologie, services donc pédiatrices. Il s'y ajoute des services de consultation à l'externe, une pharmacie centrale, un laboratoire, une imaginerie, une banque de sang, sans compter l'administration, la maintenance, la bianderie et la morgue Kafrine. Et la première étape d'une tournée de trois jours qui va ensuite conduire Maquissalle dans les régions de Tambaconda et de Kijuku. En politique, l'Alliance des forces de progrès AFP a organisé ce samedi un séminaire de préparation des élections municipales et départementales du 23 janvier 2022 à l'intention de ses responsables de la région de Dakar. L'ouverture officielle de cette rencontre est donc liée à 9h au Fun City et présidée par son secrétaire général, Moustapha Nias, par ailleurs président de l'Assemblée nationale. Selon que le séminaire a communiqué, le séminaire va donc regrouper les responsables de l'AFP et des 52 communes de la région de Dakar, ainsi que des villes de Dakar, Pekin, Gédois. L'AFP est membre de Benoît Bakayakar, une coalition regroupant l'Alliance pour la République au pouvoir. Le président de la République, Maquissalle, s'est joint aux prières formulées à l'endroit de son prédécesseur, maître Abdoulaye Ouad, qui souffle à sa 95e bougie ce samedi 29 mai 2021. Donc, cher président Ouad, dans ce jour particulier pour vous, permettez-moi, en mon nom personnel et au nom du peuple sénégalais, de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Je profite de cette belle occasion pour prier Dieu le Tout-Puissant de vous accorder santé et longévité. A-t-il posté sur sa page Facebook officielle, le médiateur de la République à l'une badraciste et lui a également adressé un joli poème. Je vous le disais, dans le titre, une épreuve d'engueil au bac blanc en faveur de l'homosexualité a été proposée jeudi dernier aux élèves de Terminal L des 12 lycées du département de l'Efusque. Celui qui a proposé le sujet polémique se nomme M. Baldé. Il est conseiller pédagogique dans la cellule d'engueil du département de l'Efusque. Selon l'observateur, il aurait tiré le sujet de la base de données de 2019. Il aurait reçu une demande d'explication et devrait répondre d'ici à 48 heures. Les parents des six bébés morts dans l'incendie de l'hôpital Maguette-Laud de Linger ont été reçus par le président Macky Sall dans la soirée du 28 mai 2021 au palais de la République. Ceux en présence d'Ali Wuyay, maire de Linger, du maire de Balkedi et celui de Tchelle. Chaque famille a reçu 5 millions de francs CFA en plus de cette somme. Le chef de l'État a exprimé sa compassion aux familles éplorées en rétirant sa volonté de rapporter soutien et assistance. En outre, signalons que la justice poursuit son travail sur ce dossier qui est entre les mains du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Luga qui d'ailleurs a commencé l'audition des parties ce 27 mai passé. Sur ce, le docteur Sartre, le chef de service de la pédiatrie et l'infirmière pédiatre qui était de garde le jour des faits seront entendus. Le 8 juin, devant le juge. Une baisse des nouveaux cas a éclaté ce samedi 29 mai. Selon le point sur l'évolution de la pandémie de la COVID-19 du jour réalisé par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale sur 1937 tests réalisés, 35 sont revenus positifs. Ces résultats virologiques ont ainsi produit un taux de positivité de 1,81% contre à 3,33% notifiés hier. Les tests positifs sont répartis entre 11 cas contacts suivis par les services du ministère et 24 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades provient des communes ou quartiers suivants, à savoir Ouakam, N'yatali, Gédouaï, Maliste, Ben Nathalie, Fano, Kachlem, Pat, Doua, Liberté 1, Liberté 6, Ngoire, Parcelassénie, Sikapambaou, Yembel, Ties, Matam et Luga. Il est signalé que 6 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de l'animation et des pays. Aucun décès lié à la COVID-19 n'a été enregistré. Hier, d'après les agents de santé également, ils ont indiqué que 40 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ils sortent de l'hôpital dans les prochaines heures. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. Par ailleurs, le communiqué numéro 454 du ministère de la Santé et de l'Action sociale du jour a indiqué que 41 334 ont été recensés positifs au Sénégal. Ce jour, ils sont 39 972 guéris, 1138 décédés. Un évacué et encore 220 patients sous traitement. Le pays où les prix des produits alimentaires ont connu une forte hausse. Le prix de 1 kg de la viande de mouton est passé à 3 à 1500 francs, soit une hausse de 1500 francs. Il y a aussi une hausse de 1000 francs CFA sur le prix de la viande de bœuf. De nouveaux tarifs sont également appliqués sur plusieurs médicaments. Le prix de plus de 100 médicaments est un flambé de 50 à 200%, informe le journal LAS. Dans sa partition du jour, face à cette ou forte hausse, les pharmaciens menacent de gérer la vente des médicaments. Cette flambée est faite en violation de l'actualité interministérielle numéro 138 du 15 janvier 2003, selon le syndicat des pharmaciens. L'actualité internationale tout de suite. L'actualité internationale. L'actualité internationale connu d'abord en Mauritanie aux plusieurs syndicats des enseignants et des professeurs ont annoncé leur intention d'organiser une grève générale à partir du début de la semaine prochaine sur toute l'étendue du territoire national. Le débréage est organisé sous le thème « La grève de la fermeté se poursuivra » et sur une période de 10 jours ont affirmé. Les syndicats selon lesquels les cours s'arrêteront totalement au niveau de tous les établissements publics les derniers mois ont été émaillés par des grèves et des manifestations organisées par les enseignants et par les professeurs pour exiger une amélioration de leurs conditions. Des contestations qui s'apparentent au refus catégorique des enseignants de suivre leurs tests d'évaluation dont la première phase a eu effectivement lieu après plusieurs reports en député du large boycott observé par les enseignants. Quelle position la CEDEAO va-t-elle adopter face à la situation au Mali ? Le président en église de la CEDEAO, le Ghanaien Nana Akufo-Addo, a invité ses pairs dimanche 30 mai à Accra pour que la communauté régionale parle d'une seule voix face à une situation qui la met dans une position délicate. Imposer de nouvelles sanctions au Mali fragiliserait une économie déjà éprouvée par les précédentes mesures prises après le coup d'état d'août 2020 et par l'impact de la pandémie de Covid-19. Après la guerre à Gaza qui a fait plus de 250 morts dont de nombreux civils, un habitant a décidé de porter plainte auprès de la Cour pénale internationale contre les responsables isaliens. Mohamed Al-Tanani a vu toute sa famille décimée dans un bombardement. Les Etats-Unis indiquent préparer des mesures punitives après l'Union Européenne, après l'interception par la Biélorussie d'un avion de ligne européenne la semaine dernière pour arrêter un journaliste. Le gouvernement américain fait le choix des sanctions ciblées contre le gouvernement du président Loukchenko. reçu vendredi par son nom de blogue Luce Vladimir Poutine selon la porte-parole de la Maison-Blanche à Gessin Saki. Les sanctions viseront des mesures clés du régime d'Alexandre Loukchenko. Et enfin, après la guerre à Gaza, on a le support tout de suite avec Mahmoudou Yaeacham. Sous-titrage ST' 501 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 La presse des titres traite également de l'anniversaire de l'ex-président Abdoulaye Wad, fête ses 95 ans, un homme, une conviction, une vie de combat, dite DEC News. L'ancien président fête ses 95 ans, un homme aux hommages à Maitre Abdoulaye Wad, écrit The Times. Mesdames, Messieurs, ce journal est à présent terminé. Je vous rappelle ce qui a fait l'éculté, l'essentiel de l'éculté de ce samedi 29 mai 2021. Le président de la République, Macky Salé, est arrivé ce samedi à Kaflin, vers 18h. Il a procédé à l'inoculation officielle de l'hôpital à Tchernobyl-Aimdaou, dans la capitale dite Nukoumane. Une épreuve d'anglais au bac blanc en faveur de l'homosexualité a été proposée j'ai dit dernier aux élèves du terminal L des 12 lycées du département de l'Élysée. Celui qui a proposé le sujet aurait reçu une demande d'explication. Les parents des six bébés morts dans l'incendie de l'hôpital McGatlow de Linger ont été re-dessus par le président Macky Salé dans la soirée du 28 mai 2021 au Palais de la République. Et toujours en sport, retenez que Chelsea mène devant Man City par le score 2-8 à 0 et actuellement ils sont au tas additionnel. Merci à Micka Salé pour la mise en oeuvre de ce journal, la partie sport, Mahmoudi Aïtiam, la présentation Mohamed Laboudjabi Dembagi, ça sera tout de suite pour la version pour l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada